bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne youtube de la cuisine du tiroir des amis du 43 alors aujourd'hui je voulais vous proposer de faire une salade de fruits pour la nouvelle année faites maison bien sûr alors pour cette salade de fruits déjà il va vous falloir des suprêmes d'orange que j'ai enlevé bien sûr ensuite il va nous falloir deux kiwis 3 poires ou yam voilà trois pommes alors bon moi les pommes elles commencent un peu à se faire mais bon c'est normal je vais les passer dans la salade de fruits trois bananes un ananas et pour apporter un peu justement cette cette salade de fruits un peu exotique je vais y rajouter une langue et quelques litchi voilà alors déjà j'ai déjà que vous voyez enlever justement les suprêmes d'orange que je vais mettre déjà dans mon saladier voilà ensuite on va y prendre et les kiwis qu'on va éplucher les kiwis alors pour empêcher et qui oui j'enlève j'ai pris un peu d'avance parce que ben justement c'est un peu long alors du coup voilà j'enlève déjà les extrémités et j'épluche 1 ça porte un peu de vitamine c déjà pour une nouvelle année à plus avec tous les excès qu'on a dû faire ça fait du bien et si on a des fruits qui nous reste de justement de noël est comme ça qu'on sait pas qu'on faire comme les vici et bien on peut en faire une salade de fruits une salle de fruits c'est ça de fruits bon on revient pas bien cher moi je sais que mon mari bon j'en fais une là aujourd'hui mais dans deux trois jours enfin on fait un autre mon mari adore les salades de fruits fait maison voilà alors là on fait comme on veut un coup en quartier on coupe en rondelle en demi rondelle comme on veut voilà aujourd'hui en demi rondelle pas trop fin non plus un demi centimètre quand même vous trouvez de la vache hop je suis déjà les fruits justement qui craignent moins au départ tout ce qui est kiwi orange ananas on est tout de suite dans sa l'année alors après on va faire la vache à l'ananas on va faire on va faire l'ananas de chaque côté mon ananas il doit être assez mûr je l'ai pris il n'était pas trop trop fait voilà on va essuyer et on va l'éplucher à vif ce qui s'appelle à vif l'ananas autant que l'ananas que l'orange c'est la même histoire si vous voulez récupérer juste la chair c'est le même système voyez vous l'éplucher comme ceci prenez un couteau assez qui coupe assez aiguisé voilà alors je le coupe n'hésitez pas à enlever pas mal de chair de votre ananas parce que il faut bien penser à enlever les yeux voilà c'est pas bien agréable de manger de la peau voilà on enleve un peu le surplus voilà on va le couper on va rouler le coeur ça c'est le trou du ciel plus dur c'est pas bon et je vais le recouper en morceaux en fine tranche si vous préférez pas trop petit non plus voyez quand même qu'on garde de la mâche on fait pareil avec les autres on fait attention pas se couper les doigts surtout on l'assemble on met dans le saladier je mets un ananas complet moi parce qu'avec si on en mettait que la moitié ça fait pas et puis une fois qu'on a tout enlevé sur l'ananas il reste plus grand chose alors ananas complet c'est largement on coupe en morceaux alors moi je le fais dans un très très grand saladier après c'est vrai que tout dépend combien vous êtes alors si vous invitez du monde c'est assez bien c'est agréable ça moins une salade de fruits faits maison c'est meilleur et on sait ce qu'on mange en plus si vous avez il vous reste des fruits de fête comme le litchi c'est le seul moyen même des pommes abîmées des pommes qui sont en train des fruits qui sont en train de s'abîmer c'est le moyen de faire passer des fruits d'accord alors ensuite on va passer au litchi tiens allez hop allez les litchi aussi commence un peu à passer en disant que j'ai décidé de faire une salle de fruits aujourd'hui il ya un noyau au dessous de l'intérieur pierre deux ça c'est très compliqué à récupérer voilà et puis pour la mangue aussi je vais vous donner une astuce pour justement ah bah tiens j'ai oublié il faut j'aille chercher pour récupérer la chair aussi de la mangue je vais vous faire voir comment je fais il y en a peut-être qui doivent le savoir qui le connaissent c'est un astuce mais je pense que dans certains il doit pas le savoir on va faire voilà c'est la fin de l'éthi on enlève le noyau on enlève le noyau c'est plus compliqué ça enlève enlevé ça me doit en moins de difficultés voilà, on va le couper je ferai les autres plus tard on va faire la mangue alors la mangue de l'astuce pour faire enlever la mangue c'est très simple mais je pense que alors il y a un noyau dessous alors déjà, vous voyez déjà vous ne pourrez pas le couper entièrement parce qu'il y a le noyau vous le ciseler voilà vous prenez votre cuillère et vous plongez le long de votre mangue elle est bien mûre ma mangue parce que je vois qu'elle est très juteuse et voilà, vous voyez le noyau il est là justement et vous faites pareil et voilà, vous avez vu c'est très facile à faire vous récupérez bien sûr voilà, un morceau de mangue et un noyau ben si vous voulez le planter allez-y plantez le, faites vous une plante il y en a qui le font moi, pas trop j'en ai assez à la maison ensuite on cise un petit peu voilà et avec une cuillère on va entre la chair et la peau vous voyez c'est si simple voilà voilà bon après vous pouvez le laisser comme c'est ou le couper un peu plus moi je laisse comme c'est voilà allez-y doucement quand même n'y allez pas brutal d'accord juste pour pour si on risquait de vous couper hein voilà un on a pris c'est passé si coupé comme moi j'ai fait voyez ça je vous disais allez-y pour l'eau parce que vous risquez de vous couper on met dans la salade de fruits et maintenant on va passer ben tout ce qui craint l'éploie les poires les pommes poire ou yam j'aurais dû trouver un plus grand saladier pour récupérer tous mes déchets et voilà voilà la mémoire c'est pas tout à fait mûr maman qui aime tout petit peu voilà 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 et après on peut les couper en quartier ou en morceaux pareil au choix on épluche, il faut boire, après on va faire les bananes, les pommes, après c'est vrai que vous pouvez rajouter d'autres fruits si vous aimez les fruits du dragon tout ça alors si vous pouvez faire la même méthode, c'est avec les fruits exotiques, en coupant deux on y enlève le cœur on va pas te d'adouc par terre on va pas te d'adouc par terre on va pas te d'adouc par terre et la dernière ça va, elle est plus dure et là on va couper, alors moi je vais les couper en morceaux mes poires sont pas trop mûres parce que justement j'aurais dû les prendre assez mûres mais bon on tourner en morceaux dans votre salle j'étais pas trop mûres on 와 Avec le jus aussi, ça va faire cuire parce que justement j'ai fait mon jus, mon sirop on va dire. Hop, on coupe tout ça, ma dernière. Hum, on équilibre, c'est bizarre. Hop, hop, hop. 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 On met les poires, après on met les pommes, je coupe en morceaux assez gros parce que justement, c'est une salade aux fruits fait maison, attention, c'est pas une achetée, il ne faut pas que les morceaux soient réguliers justement, ne cherchez pas à faire du régulier, ça sert à rien, allez go, je vais faire les bananes, les bananes sont plus vite fait, c'est plus vite épluché, on va faire la bandelle, on va chercher un petit poteau, hop, ça, voilà, vous voyez déjà, ça commence à faire une belle salade de fruits, si vous reçuez du monde, voilà, voilà, allez, une petite présence, on va se mettre un petit gourmand, là, on va commencer un peu à mélanger justement pour que les fruits se retrouvent, vous voyez, ça fait une bonne salade de fruits pour les gourmandes, pour ceux qui aiment les fruits, allez, on va éplucher et nos pommes, et nos poires, et nos pommes, et c'est tout, d'ailleurs, bon, on va, ok, C'est bon. C'est bon. On va enlever le cœur. 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 On va enlever. On va enlever le cœur. 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 Vous pouvez la mettre entre vous et le cœur. On va enlever le cœur et et donc avec le cœur. On vient enlever le cœur. On va enlever le cœur. On va enlever le cœur. complet avec 40 grammes à peu près en tant qu'un oui de jus de dos alors je le filtre voilà pour enlever au moins justement tout ce qui est oui la pulpe d'orange non traité que j'ai pris bien sûr parce que je prends alors qu'à moi je suis une salade de fruits je vous conseille c'est plutôt de prendre des oranges non traité où vous pouvez les laver et utiliser justement vous pouvez aussi utiliser la peau je vais bien tout mélanger vous allez voir vos fruits vont refaire du jus ça va rendre leur jus ça va mieux parfumer alors par contre moi je finirai de rajouter bien sûr mais les chi qui me restent et là je vais recouvrir alors je le recouvre justement de papier sulfurisé où vous mettez du papier enfin du film alimentaire et vous mettez au fond de votre frigo d'accord et vous le laissez au moins jusqu'au lendemain pour que justement vos fruits rendent leur jus il s'appartient mieux votre salade de fruits voilà sur ce j'espère que cette recette de cette nouvelle année vous aura plu et puis aussi j'ai oublié une chose c'est tous de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 et que ça vous apporte beaucoup de bonheur de joie et de la santé surtout de la santé bisous à tous et je vous dis à la prochaine vidéo bisous